Bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous C'est donc le PS qui l'emporte de justesse dans la quatrième circonscription du Doubs devant un Front National très haut Quelles sont les leçons de ce scrutin dont on a déjà tant parlé Alba ? Écoutez, la première leçon c'est incontestablement que la vigueur du FN ne se dément pas Le Front National est à un niveau puissant Il consolide son vote d'élection en élection Dans cette circonscription, Marine Le Pen faisait plus de 26% en 2012 à l'élection présidentielle Et puis aux Européennes, le FN a dépassé les 35% Et aujourd'hui, il tourne autour des 50% Autour de 50%, c'est ça la nouveauté Alors d'accord, c'est une législative partielle, il ne faut pas généraliser Mais on voit quand même que le Front National est en situation de mettre en ballotage l'EPS Mais comme l'UMP d'ailleurs aussi Et je ne vous apprends rien en vous disant que la hausse de la participation au second tour Et le score serré au final Montrent que le FN a en fait attiré une bonne partie des électeurs de l'UMP et des abstentionnistes Donc cette victoire étriquée des socialistes, c'est aussi un gros rappel à l'ordre ? Ah ben on peut dire que le PS a eu chaud, oui Il y a eu pas mal de suspense d'ailleurs hier soir avec des scores à touche-touche en début de soirée On est quand même sur une terre de gauche Dans une circonscription où le précédent candidat était le socialiste Pierre Moscovici Et où l'actuel bénéficiait d'une bonne implantation locale Alors le PS en sort Mais franchement, faire un peu plus de 51% sous l'étiquette Ensemble pour la République face au FN Il n'y a pas de quoi sauter au plafond Et je voudrais pas casser l'ambiance Mais bon, faut pas y voir l'esprit du 11 janvier C'est quand même une leçon pour les socialistes Qui se sont réjouis des ennuis de l'UMP Quand on voit les résultats de ce second tour Il y a de quoi être inquiet des deux côtés Alors justement, et la droite, l'UMP dans tout ça ? Ça c'est l'échec du nini Pour un parti qui a appelé à l'abstention C'est un échec parce que la participation a fortement augmenté Entre le premier et le second tour, c'est ce que je vous disais C'est un échec aussi parce qu'une partie des troupes Est quand même allée voter pour la candidate FN Et puis il a fallu une semaine pour faire exploser La belle mécanique du rassemblement L'image de la belle famille unie Vous savez, le résultat de cette partielle Elle montre en fait combien le défi est très grand Pour l'UMP mais aussi pour le PS Dans un mois, il va y avoir des élections départementales Ça veut dire autant de duels possibles Entre le PS, l'UMP et le FN Et l'UMP comme le parti socialiste N'ont pas l'air d'avoir pris la mesure de ce qui se prépare Le PS se promène avec son front républicain Qui ne fonctionne plus L'électorat de gauche déçu bout d'encore Et puis l'UMP ne semble pas prendre sérieusement en compte Le décalage qui existe entre le parti Et l'attitude d'une part de ses électeurs Enfin, un FN à près de 50% Pardon, mais ça devrait provoquer un électrochoc Et là, on ne voit pas bien la ligne On ne voit pas bien la stratégie d'un côté comme de l'autre Il faudrait déjà commencer par méditer Peut-être les paroles du candidat socialiste victorieux Qui dans son discours a appelé La classe politique à renouer avec les citoyens Alba Ventura pour son édito politique Tous les matins sur RTL